Salut les filles, coucou, bonjour, alors bienvenue dans cette petite vidéo de gameplay, alors là je ne joue pas en direct, voilà clairement je ne l'ai pas fait du tout en direct, c'est le dernier passage sur la QS, j'en ai fait énormément avec Captain Infinity War pour les points, voilà, mais une fois que je suis arrivé à un peu plus d'un million, que j'avais toutes les récompenses, j'ai dit je vais me faire kiffer et prendre d'autres teams, j'ai souvent pris Captain MCU, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je m'éclate avec, voilà, mais là je me suis dit, sur le coup je voulais lancer un peu un truc un peu troll en me disant je vais prendre que des daubes et on va y aller, mais il faut quand même avoir des trucs qui encaissent, donc voilà, là je mets un boost 15% d'attaque parce qu'en fait j'en ai qui périment, clairement, et vu que la saison GA ça se passe toute semaine, ils vont périmer, ils vont périmer avant la semaine prochaine, si ça se lance la semaine prochaine, donc j'en ai passé un, j'ai pris ma petite trinité Sancer Sup, Jabari, Pyramid X, à côté j'ai pris Apopo et CGR, j'ai pris Apopo pour faire le Deadpool qu'il y a sur la ligne, et mettre ma Pyramid X en, comment vous appelez ça, en cavalier, parce que c'est une boucherie, vous allez voir plus tard, c'est une boucherie, pour commencer j'utilise Jabari, parce que, et bien parce que j'avais envie de la jouer dès le début, regardez ses saignements, c'est monstrueux, voilà, là, comme vous voyez, vous avez vu, alors là je balance le SP, alors le SP est très efficace, il est dans le voie du lourd, Jabari, grâce aux synergies de Sancer Sup et Pyramid X, l'étourdissement est beaucoup plus long, ce qui fait que vous pouvez mettre deux coups moyens, et vous pouvez enchaîner un combo, pendant l'étourdissement de la parade, bien entendu, je le fais vraiment, je le fais vraiment là, sur le Hulk, regardez bien, on va bien le voir, parce que je le fais vraiment, des fois je suis même moyen-moyen, moyen-moyen, car le moyen-moyen, en fait, met des saignements, on va le voir, regardez, deux saignements, et hop, et j'en remets un, donc à la fin, pendant, sur un parade, vous mettez trois saignements, et les saignements, c'est des tics, ça fait du 660 à peu près, 650 par seconde, c'est pas énorme, mais, et bien, 650 par seconde, au bout d'une minute, on est plutôt pas mal, sur une minute de combat, là, il veut pas envoyer son SP, je me dis, ça c'est pas possible, il l'envoie pas, il l'envoie pas, il l'envoie pas, au bout d'un moment, je me dis, allez, je vais tenter, en fait, de faire le moyen-moyen, combo, SP2, vous voyez, je fais moyen-moyen, hop, je fais un combo, normal, je finis par moyen, et là, j'envoie mon SP, et là, regardez, le dégât du SP, ça le tue, ça le met même pas, en mode, je me suis dit, il va choper la blocable, il va envoyer le SP3, c'est pas de l'histoire, rentre chez ta mère, et bien même pas, mais je me suis dit, ouh, oh, trop de classe, tout, c'était pas mal, donc j'ai pas mal chatté là-dessus, ça sera pas le cas sur tous les combats, vous allez voir, il y a des combats, c'est horrible, je, j'ai pas coupé au montage, voilà, mais c'est horrible, là, je le refais en mode, moyen-moyen, combo de 5 coups, vous voyez, et ça fait que, bah, en 2 parades, en fait, on est déjà à 14 coups, et avec 14 coups, il est, il est déjà à là, il est déjà à son morceau de, presque, SP2, moi, je lui envoie ça en pensant que ça allait le crever, tout compte fait, bah, non, ensuite, en fait, je vais pour lui mettre un coup moyen, pour qu'il envoie son SP, il me l'envoie, il m'a contre-attaqué par un gros PA, là, j'ai, pfff, en mode précipitation, je pense que, je me suis vraiment précipité, j'aurais dû prendre plus mon temps, mais, je sais que derrière, j'ai tous les persos qui sont là, j'ai utilisé personne d'autre appareil, voilà, lui, ça m'a bien se passer, sauf, bah, on sait qu'il est relou, voilà, après, Kabam, j'ai fait la mise à jour, sur cet appareil-là, où j'ai filmé, et, c'est pas, les parades et les textes sont pas parfaites, vraiment pas parfaites, euh, l'IA est encore plus pupute, vraiment, regardez, c'est, vous avez vu, c'était écrit, parade, parade, il y avait le recul, mais c'était écrit, parade, comme quoi j'ai paradé, il met un coup, il est pas parade, alors que c'est écrit, parade, et derrière, il me désosse la gueule, quoi, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment un truc de pupute, ça, quand même, et là, et c'est là où on sait que Kabam retouche l'IA, parce que, bah, normalement, s'il retoucherait pas l'IA, les, 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 on aurait pas de bug, de parade, ou de texte, vu que, ils ne touchent pas à ça, c'est, c'est réglé, ça, c'est, ça, c'est un programme, c'est un fichier, c'est l'IA, c'est terminé, merci, balancé, ça fonctionne, mais non, mais comme, des fois, ils ouvrent le fichier, ils modifient ceci, ceux-là, ce qui merde, de ci et de ça, et bien, on a des grosses merdes comme là, c'est des putes, en fait, on a le skill, donc, ils se disent, oh, putain, là, ils y arrivent, donc, pour modifier, donc, ils modifient, voilà, c'est juste pour nous, niquer la gueule, c'est tout, faut qu'on paye, c'est tout ce qu'ils veulent, on met pas assez d'argent dans les offres, il faut qu'on mette de l'argent dans les machins, ils ont déjà bien assez de bugs, en QA, où vous appuyez sur l'ancien combat, le combat se lance jamais, vous êtes obligés de baquer, vous revenez, vous avez perdu 50%, payé tes 2 sous 1, et voilà, et ça, ils le font, ils le font très, très bien, ils savent très bien le faire, déjà, nous faire tirage dans tous les sens, voilà, après, ça continue là, vous avez vu, je tape dans la garde, je recule, il envoie son spell, alors je suis en train de reculer, forcément, c'est un spell où il tire au pistolet, il me défonce la gueule, je prends un spell dans la gueule, voilà, c'est, c'est comme ça, c'est comme ça, on peut rien y faire, là, là, je vais gagner ma troisième, ma quatrième charge, pardon, d'Apopo, en soi, je l'aurais pas pris avant, je l'ai pris parce que j'avais envie de le jouer sur Crosbon et Hitmonkey, là, je savais que j'allais choper mes 4 charges, j'ai les 4 charges, je vais me faire kiffer, là, le combat va très, très bien se passer, derrière, je vais passer PyramidX en intervallier, et là, je vais me régaler avec PyramidX, vraiment, je, j'ai CGR qui va me faire une salle, une salle vidéo, qu'est-ce qu'il y a d'autre, non, sinon, le reste se passe plutôt bien, là, il y a quoi, là, ça va bien se passer, bien se passer, si, il me semble que ça se passe plutôt bien, ouais, c'est ça, je lui envoie ce P2, les salles d'aide, si j'aurais su, j'aurais envoyé ce P2 avant, j'aurais pas attendu qu'il envoie son SP, voilà, on s'en foutait qu'il passe en SP2 ou SP3, en soi, entre 20 et 30 coups, on fait les combats, on sait que MCU chargé, c'est 15, donc c'est beaucoup mieux, là, je passe PyramidX, là, vous allez voir que normalement, PyramidX, c'est vraiment un monstre, un cavalier, c'est une boucherie, c'est clairement une boucherie, la parade dure assez longtemps, aussi, là, donc, je vais parade, charger, gagner une prouesse, prouesse, je sais plus quoi, là, et ça, c'est, on sait que c'est pour les dégâts du SP, je ne le refais pas, je crois, mais j'envoie quand même un SP, non, vous voyez, je charge mes prouesses avec, mes prouesses fixes, là, pas passifs, quoi, et là, regardez le SP2, je lui enlève 50% de vie en une tarte, derrière, bah, il a son truc, c'est, 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 c'est énormissime, c'est tellement ouf, que c'est, c'est impressionnant, c'est impressionnant les dégâts de SP2 qu'elle met, et, voilà, ça tue en 33 coups, en 32, parce qu'il a son indestructible, ou il prend une dizaine de coups d'indestructible, mais sinon, en 20 coups, c'était fond du combat, c'était cassé, voilà, là, je me dis, ah, je vais jouer ma so-so, ouh, quand je vous dis que les dextes, vous allez voir, c'est, 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 les dextes, non, 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 parce que, moi, je recule, alors là, je sais qu'il est en SP1, je sais qu'il va me l'envoyer, et là, vous voyez, dexte, dexte, et ben, non, dexte, et plus de dexte après, pas bouger, là, j'envoie un SP2 qui fait très très peu de dégâts, 29k, et derrière, en fait, je trouvais que c'était son brise-garde, je recule, je me dis, ah, je contre-attaque, je le tue, il m'envoie un méchant SP dans la gueule, ah, je me prends deux SP1 de le combat, mais, vous avez vu, un 14 coups, il lui restait, un 14 coups, il lui reste, il lui reste 12 000, c'est deux tartes, c'est-à-dire qu'il y a 16 coups, c'est fin du combat, donc, sans serre suple, c'est vraiment, c'est vraiment surpuissant, vraiment, vraiment surpuissant, c'est, c'est vraiment pas mal, il n'y a pas besoin de la charger, rien, et en plus, le SP2, je ne le mets pas sur le, sur le brise-armure, qui la rendrait encore plus ouf, vraiment, vraiment plus ouf, donc, voilà, après, voilà, le petit bémol était là, sur CGR, l'adex qui rate sur le SP1, l'autre, je croyais que c'était un brise-yard, après, c'est moi, je ne veux pas assez concentrer, trop de précipitations, voilà, là, je sors mon CGR, j'avais pris pour lui, je me suis dit, ouf, si je renvoie un SP2 juste avant qu'il pop, tous ces machins, c'est du bonheur, voilà, moi, comment je joue, c'est souvent brise-yard, brise-yard, combo classique pour le, pour le gain de pouvoir, après, je refais un brise-yard, et là, je finis par un coup moyen SP2, je sais que je l'ai, j'envoie, et là, ça pop, mais alors, des dégâts de tellement de débiles, derrière, je mets un coup moyen à 23K, quoi, c'est, c'est, CGR, c'est vraiment, c'est, voilà, Pyramidix et CGR seront les 2 6 R3 du Summer of Pain, et je prends Cosmic et Mutant pour ces 2-là, vraiment, pour ces 2-là, là, c'est là où vous allez comprendre pourquoi je veux mettre Pyramidix 6 R3, regardez 6 R2, 6 R2 sera un boss de QS, Hercule, regardez, c'est altercation dès le début du combat, on envoie, il n'a pas suivi, mais heureusement, je l'attrape, la chatte, je l'ai attrapé, il envoie plutôt bien ses SP, il est assez agressif sur ses SP, donc, on arrive à lui faire pop toutes ses SP, toutes ses SP sans problème, là où c'est chiant, c'est quand il s'amuse à reculer, machiner, on sait jamais trop comment le jouer, il va envoyer son SP2 de mémoire, oui, là, moi, je recule, je charge pour avoir une prouesse, machin, je lui mets, et là, derrière, je vais envoyer, regardez les dégâts du SP2, c'est plus de 60K aussi, il a 120, un peu plus de 120K de PV au total, j'enlève plus de 50%, clairement, donc, c'est plus de 60K de dégâts sur un SP2, et elle n'est que 6 R2, voilà, clairement, donc, elle va passer 6 R3, je vais avoir une trinité de ouf, que je vais vraiment développer, parce que, on sait à quel point Pyramid X est vraiment pas mal, c'est monstrueux, vraiment, c'est monstrueux, elle est vraiment, vraiment, vraiment pas mal, et là, en plus, elle est en cavalier, donc, c'est du bonheur, avec un popo, voilà, voilà, c'était ma dernière petite QS, c'était, j'ai bien, alors, la QS en elle-même était pas mal intéressante, il est un peu long de faire 10 combats tous les jours, c'est un peu chiant, voilà, mais après, les récompenses étaient au niveau de ce que ça demandait en investissement, il y avait 400 fragments en 6, il y en avait 1000 en 5, il y avait 1200 du truc à côté, et je fais mon opening derrière, donc, mon opening sera demain, vous allez voir demain, mon opening après ce QS, qui est l'opening général, j'ai vraiment, après, j'ai pas acheté des offres à 5 euros qui donnaient 6000 fragments en plus, j'en ai pas pris, pas pris du tout, franchement, ça aurait pu valoir le coup de le prendre 2 ou 3 fois dans le mois, je pense, remettre 15 ou 20 balles, voilà, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, il y a déjà eu un 4 juillet qui était assez mouvementé, donc j'ai pas fait ça, voilà, l'opening est plutôt cool, voilà, clairement, clairement, un très très bon opening, donc, en soi, ce mois-ci, ce mois-ci, c'était vraiment bien fait au terme de roster, car on a pu ouvrir beaucoup de choses, et là, c'était vraiment pas mal, et la QS, la QS, je l'ai trouvée, je l'ai trouvée bien, voilà, franchement, je l'ai trouvée plutôt bien, donc, voilà, à voir au mot d'août ce qu'ils vont nous prendre, ça, on le saura plus tard, en attendant, moi, je vous embrasse fort, je vous dis merci, bisous les filles, à demain pour l'opening, que vous verrez sur ma chaîne, donc, allez le voir, il est pas mal, ça vaut le coup d'œil, salut les filles, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada